Dans ce quatrième clip de la série Prince-Craft, réussir son ouverture, on parle de dors et noirs. Pêcher le dors et noirs au début de saison, c'est une opportunité de faire des belles pêches parce que ces poissons-là sont très regroupés. Donc, opération numéro 1, les trouver. Évidemment, les dors et noirs fraient en début de saison. Donc, à l'ouverture, on va les retrouver près des frayères. Souvent, ils vont demeurer là deux ou trois semaines pour profiter de cette fenêtre d'opportunité-là. Parmi les endroits intéressants, il y a le port de Montréal, le quai de l'Horloge. Si on se déplace vers Laval, le secteur de Montréal-Est, Repentigny, entre les îles, où il y a des fosses un petit peu plus profondes, c'est des endroits propices. Si on poursuit vers Sorel, il y a plusieurs endroits le long du chenal maritime où on peut faire des belles pêches de dors et noirs. En aval des îles de Sorel, au niveau des premières bouées en s'en allant vers le large, c'est un excellent secteur aussi pour capturer du dors et noirs. Opération numéro 2, trouver la bonne profondeur. Ça, c'est vraiment ça qui est important dans la pêche printanière. Les gens ont tendance à se dire, ah, dors et noirs, moi, je m'en vais pêcher dans le chenal maritime dans 40-45 milliers de profondeur. C'est pas toujours là la meilleure profondeur. En fait, le dors et noirs est un poisson qui est plus lucifuge que le dors et jaunes. Il est plus affecté par la luminosité trop grande. Le dors et noirs, ce qu'il va faire en début de saison, c'est se positionner à la profondeur où il trouve la luminosité qui lui convient le mieux. Donc ça, évidemment, c'est fonction de la coloration de l'eau. Puis la coloration de l'eau, elle varie selon les conditions. Est-ce qu'on a eu une grosse crue printanière? Est-ce qu'on a eu beaucoup de pluie dans les jours précédents? Fait que ce qu'il faut faire en arrivant sur notre secteur de pêche, c'est de trouver la bonne profondeur. On peut y aller systématiquement. Je fais une pêche à la dérive, à la jig, dans 35 pieds de profondeur. Pas d'attaque, pas de poisson dans le sonore. Je repositionne mon bateau, je fais une dérive dans 30 pieds de profondeur, dans 25 pieds de profondeur, dans 20 pieds de profondeur. À un certain moment donné, je vais trouver la bonne profondeur. Puis souvent, on en a pour plusieurs heures à avoir beaucoup de succès en continuant de pêcher à sa profondeur. Troisième opération, on se laisse aller. Vous vous demandez ce que je veux dire là. Bien, c'est fort simple. C'est que c'est de la pêche à la dérive avec le courant. Fait que s'il n'y a pas de vent, on se laisse simplement porter par le courant. Puis on jig verticalement. Souvent, je vais prendre une tête de trois quarts d'once ou une once. Si vous n'utilisez pas un fil de pêche exagèrement gros, bien c'est suffisant. Si c'est venteux, bien on peut corriger la trajectoire de dérive avec le moteur électrique pour vraiment descendre à la même vitesse que le courant. Si on n'a pas de moteur électrique, on place l'embarcation à reculons. Puis on embraye et désembraye le moteur pour encore une fois nous ralentir puis avoir la bonne vitesse de dérive. Sur ma tête de jig, je commence toujours ma journée avec une imitation de poisson à queue ronde. Ce qu'on appelle communément en anglais un swim bait. Mes préférés sont le Ripple Shad 4 pouces, Fire Tiger ou Fire Perch. Si la pêche est un petit peu plus difficile, à ce moment-là, je m'ajuste en y allant avec un poisson qui a une queue fourchue puis qui dégage beaucoup d'odeur. Donc là, on pense au Gulp Minnow 4 pouces, Black Shad ou Fire Tiger. Ce sont les deux couleurs que je préfère. Voilà. Donc, soyez prudents. Je vous invite encore une fois à respecter les consignes qui sont émises par les autorités. et je vous souhaite une bonne ouverture et prenez quelques secondes pour écouter ce qui suit. En ces temps difficiles liés à la pandémie, nous réalisons plus que jamais l'importance d'encourager les entreprises locales. C'est une grande fierté pour moi de naviguer à bord d'un Princecraft, un bateau fabriqué ici par des gens d'ici. C'est plus de 200 travailleurs à l'usine de Princecraft à Princeville. Et ça, c'est sans compter les employés de plus de 20 sous-traitants répartis un peu partout au Québec. C'est pas bien. En plus, on peut se le dire, Princecraft fait de beaux et bons bateaux. Sous-titrage Société Radio-Canada